Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais peut-être faire entendre à l'Assemblée une sonorité un peu différente. « Je ne fais point fléchir les mots auxquels je crois, raison, progrès, honneur, loyauté, devoir, droit, on ne va point au vrai par une route oblique, soit juste, c'est ainsi qu'on sert la République », proclamait Victor Hugo en 1872 au lendemain de la Commune. Le groupe socialiste, écologiste et républicain a souhaité convoquer aujourd'hui l'histoire devant le Parlement. 145 ans après la fin de la semaine sanglante, cette résolution entend réhabiliter les victimes de la réprétation de la Commune de Paris. Il faut croire, mes chers collègues, que les lois d'amnistie de 1879 et 1880 n'ont pas suffi. Dans de nombreuses villes, les conseils municipaux font le choix d'honorer des figures de la Commune, comme Louise Michel, quand il ne s'agit pas, comme à Paris, de rebaptiser une station de métro « Commune » de 1871. On pourrait donc croire qu'il n'existe pas de nécessité d'une nouvelle forme de réhabilitation. La résolution du groupe socialiste intervient à cinq mois de l'élection présidentielle de 2017, alors que votre majorité, fragmentée à l'Assemblée, se déchire à sa tête pour savoir qui, du président ou du Premier ministre, vous représentera. N'avez-vous pas d'autres priorités d'action à mener pour la France et les Français ? Que comptez-vous faire pour lutter contre le terrorisme islamique qui sème la terreur dans notre pays ? Que comptez-vous faire pour les 6 millions de chômeurs qui attendent de retrouver un emploi ? Que comptez-vous faire pour lutter contre la pauvreté qui gangrène notre pays ? Mes chers collègues qui vous prétendez héritier des valeurs de justice, voilà un vrai sujet d'action. Que comptez-vous faire dans l'hémicycle durant les trois mois qu'il vous reste ? Des commémorations ? Des résolutions ? Le calendrier législatif est pourtant déjà bien chargé jusqu'à la fin de la session, la dernière de la législature. Votre proposition de résolution n'est finalement qu'une vaine opportunité politicienne, une main tendue aux électeurs de l'extrême-gauche à quelques semaines des primaires socialistes. À l'heure où notre société est divisée, la mémoire ne peut être l'objet d'une instrumentalisation abusive et excessive. Mes chers collègues, nous ne sommes pas favorables aux lois mémorielles. Notre Parlement a de nombreuses fois légiféré sur ces questions sensibles. Si le devoir de mémoire est important pour consolider la mémoire collective, notre responsabilité parlementaire est de ne pas alimenter une guerre des mémoires. Mes chers collègues, faut-il continuer à tenir dans l'hémicycle des débats qui relèvent davantage de la controverse scientifique et historique que des missions du législateur fixées par la Constitution de 1958 ? L'histoire est un ressort trop important de la conscience nationale pour qu'il ne fasse l'objet de forfaitures ou d'arrangements partiaux. Certes, vous avez choisi de déposer une résolution et non une loi mémoriale. Ce choix est sage. Pour autant, la présente proposition de résolution pose le même problème de principe. Cela susciterait un certain nombre de questions insolibles. Quel événement historique reconnaître ? Où placer le curseur, sachant que notre histoire est émaillée de multiples drames et que notre République a charrié derrière elle bien d'autres victimes ? D'ailleurs, on devine cet exercice de répentance ciblée, non dénuée d'arrière-pensée électorale, en direction d'une gauche immature et castrolâtre. Or, pardon de vous le dire, mes chers collègues, mais la Commune n'est pas un élément historique de référence. La France, ce sont quinze siècles d'histoires, de pages souvent glorieuses, parfois sombres, que notre pays a traversées. La Commune en est incontestablement une. Dans les déchirements de la défaite française de 1870, dont le traumatisme de Sedan continue à marquer la formation de nos jeunes officiers, la Commune prend une place singulière. 1871 voit apparaître la Troisième République et une Assemblée nationale élu au suffrage universel. Certes, cette Assemblée n'était pas la plus libre et la plus représentative du peuple français, Léon Gambetta ayant cherché par décret à exclure bonapartistes et royalistes, mais elle était la représentation nationale. L'insurrection armée qui va naître à Paris durera un peu plus de deux mois. Si pour certains la République naissante s'est couchée devant Bismarck, la Commune n'est pas le grand roman sentimental et pur que certains veulent nous décrire. La mémoire est d'ailleurs particulièrement sélective. Qui se souvient qu'au lendemain de la mort de Napoléon III, les communards en exil en Angleterre sont allés se recueillir sur la tombe de l'Empereur ? Oui, mes chers collègues, si entre 1827 et 1849, Paris a vu huit fois les barricades se dresser, la Commune n'est pas un soulèvement comme les autres. La Commune est une guerre civile. L'historien britannique Robert Thoms estime que les communards eurent entre 6 000 et 7 500 morts, dont environ 1 400 fusillés, quand les Versaillais déplorèrent 877 tués, 6 454 blessés et 183 disparus dans les combats livrés du 3 avril au 28 mai. Les vérité historiques, mes chers collègues, ne sont pas aussi simples que vous voulez bien le dire. La spirale de la violence n'est jamais à sens unique. Ainsi, dès le 5 avril 1871, la Commune décide par décret d'instaurer la terreur des otages. Toute exécution d'un partisan de la Commune sera suivie de l'exécution d'un nombre triple des otages retenus qui seront désignés par le sort. Qui sont ces otages ? Des militaires ? Des espions ? Non. La plupart sont des religieux. Monseigneur Darbois, archevêque de Paris, arrêté avec 4 autres clercs et exécuté à la présidence de la Roquette, mais aussi les Dominicains d'Arcueil et les Jésuites de la rue Axaux. Qui se rappellent des 200 édifices touchés par les flammes de ce que Georges Sand appellera les Saturnales de la folie ? Mes chers collègues, redonnons la parole à un historien. François Furet, qui fut membre du Parti communiste puis du PSU, nous rappelle l'exagération mémorielle autour de la Commune. Je le cite, ouvrez les guillemets. Aucun événement de notre histoire moderne, et peut-être de notre histoire tout court, n'a été l'objet d'un pareil surinvestissement d'intérêt par rapport à sa brièveté. Le souvenir de la Commune a eu la chance de se trouver transfigurée par un grand événement postérieur. La révolution russe de 1917 l'a intégrée à sa généalogie par l'intermédiaire du livre que Marx avait consacré à l'événement dès 1871. La voilà donc, la filiation que vous cherchez. Alors oui, la répression sous les ordres de M. Thiers sera terrible, excessive, cruelle, mais ce n'est pas la seule répression d'un pouvoir qu'il faudrait alors dénoncer. Ou alors, mes chers collègues, foi de Vendéen, quitte à faire œuvre de repentance, pourquoi ne pas commencer par l'abrogation des lois de la terreur contre la Vendée et la reconnaissance de ces crimes ? Vous voulez faire de la morale ? Soit. Mais alors, commencez donc par abroger les lois de la terreur. Reconnaissez l'abjection de l'écrasement de la révolte des canuts lyonnais, et plus encore des crimes commis contre les enfants, les femmes et les hommes de Vendée. Vendéen, hommes de l'Ouest, je sais y compris dans la tradition orale de ma propre famille ce que furent les persécutions des simples gens qui refusaient le centralisme jacobin, la levée en masse de la conscription militaire et l'interdiction de leur expression religieuse. Le 26 juillet 1793, à la Convention nationale, Barère réclame la destruction et l'extermination de la Vendée. Savez-vous, mes chers collègues, que c'est une loi, la loi du 1er août 1793, votée par la Convention nationale, qui prescrivait l'extermination des hommes, la déportation des femmes et des enfants, et la destruction du territoire de la Vendée ? Savez-vous qu'une deuxième loi, celle du 1er octobre 1793-94, vint renforcer l'horreur indicible ? Le massacre des Lux sur Boulogne, qui fit 564 morts, enfermé dans une église qui sera incendiée, en est le tragique symbole. Parmi les victimes, 110 enfants de moins de 7 ans, la plus jeune, Louise Minot, n'avait que 15 jours. Savez-vous que ce même pouvoir de la terreur ordonna la mise en œuvre des noyades collectives dans la Loire, rebaptisée la Grande Baignoire Nationale ? Des mariages dits républicains, voulus par Jean-Baptiste Carrier, où un homme et une femme étaient enchaînés nus avant des neutres noyés. Selon Reynald Sécher, 4 800 personnes en furent victimes à l'automne 1793. Comment oublier les tristement célèbres colonnes infernales du général Thuraud, dont le Nyon figure encore aujourd'hui sur l'Arc de Triomphe ? Ces atrocités coûtèrent la vie à des dizaines de milliers de personnes. Savez-vous que c'est en Vendée que les premiers essais d'extermination industrielle furent menés ? À Noirmoutier, des camps d'extermination ont été établis. Partout en Vendée, des fours à pinces sont utilisés comme fours crématoires pour brûler vif les habitants. La peau des Vendéens sert à l'élaboration de sacs ou de pantalons pour les gendarmes. La peau humaine, selon le conventionnel Saint-Just, était d'une consistance et d'une bonté supérieures à celle du chamois et celle des sujets féminins plus souples mais moins solides. Reconnaissez donc, mes chers collègues, les erreurs et les horreurs de la terreur, comme la loi du 10 juin 1794, qui succède à la terrible loi des suspects votée le 17 septembre 1793. Avec elle, le tribunal révolutionnaire élimine toute garantie de défense. Pierre Chonu n'a pas hésité à parler de génocide franco-français dans l'avant-propos du livre de Reynald Sécher. Et je vous cite pour achever de vous convaincre la lettre du général Westermann, surnommée le boucher des Vendéens, qui écrivit au comité de salut public la chose suivante. « Il n'y a plus de Vendée, citoyen républicain. Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay, suivant les ordres que vous m'aviez donnés. J'ai écrasé les enfants sous les sabots des chevaux, massacré les femmes qui, au moins pour celles-là, n'enfonteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. » Les moyens d'extermination des Vendéens mis en œuvre par le comité de salut public et la Convention sont la matrice de ceux des régimes totalitaires du XXe siècle. Voilà un sujet qui mériterait une reconnaissance nationale, car si la Vendée pardonne, elle n'oublie pas. Voyez comme il est difficile, mes chers collègues, de définir quelles commémorations doivent faire l'objet d'un devoir de mémoire. Votre proposition de résolution est déclarative, mais il semblerait plus sage de ne pas raviver la guerre des mémoires. Mes chers collègues, personne n'ignore les travers et les débordements de cette guerre civile que fut la Commune. Il conviendront de laisser ces morts en paix au lieu de les appeler à la vaine cause d'une majorité présidentielle en Lambeau. Voici, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles, vous l'aurez compris, notre groupe ne votera pas ce texte. Merci.